Il y a un jour de noël dans les tranchées de la Première Guerre, où tout s'est arrêté, tous les canons s'est arrêté. Il y avait un tranché, il y avait des Allemands, des Autrichiens, il y avait des Anglais, des Écossais. Les Écossais, les Anglais attendaient les Allemands, les Autrichiens chanter « Silent Night » dans leur langue. Et on commençait à chanter, toutes les canons s'achantaient, eux autres, les Indiens et les Écossais sont rejoints à nous unissants pour chanter dans leur langue, au même avec eux autres. Là, ils ont commencé à mettre tous les sapins, puis d'avoir la tranchée. Puis là, il y en a un qui ont commencé à sortir. Chacun des morts, ils ont commencé à sortir. Ils ont été ce qu'on appelle un « au-main plan » dans les trucs, entre les buts, entre les tranchées. Ils ont commencé à s'échanger des choix et des cigarettes et des chocolats. « Qu'est-ce que l'esprit de paix, le prince de paix a pris mieux le gars ? » Il y en a eu huit ans, ils n'étaient pas trop contents de ça. Là, en Inde, on s'habille. Bien, il y a eu une trêve de paix. Il y a eu un miroir de ces projets. Parce qu'ici, comme on dit dans Isaïe, « Tu assures la paix » dans Isaïe 26, je reviens à ça. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui met sa confiance en plus, qui persévère, celui qui est ferme. » « Tu assures la paix, que c'est avec Dieu qu'on a une sécurité. » « À Dieu, c'est notre sécurité. » « Parce que c'est le rocher des siècles, c'est notre rocher. » « C'est Dieu qui nous a mis sur la terre. » « C'est Dieu qui va nous donner notre cheminement jusqu'au bout. » « C'est Dieu qui va nous guider jusqu'au bout de notre trajet sur la terre. » « Par sa grâce, il nous a cherché dans notre gloire de notre vie. » « Donc, on était partis. » « Il nous a ramenés à la lumière du jour. » « Et c'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous avons eu cette paix avec Dieu, rétablie avec Dieu. » « Jésus est venu pour établir l'homme avec Dieu, un par un. » « Il faut avoir cette réconciliation, cette paix avec Dieu. » « Et à ce moment-là, on peut se tourner entre nous et avoir cette paix entre nous. » « Et avoir la paix, même dans les souffrances, même dans les persecutions. » « On sait que la paix, même dans les persecutions. » « On sait que la paix, même dans les persecutions. » « Ça veut pas dire qu'on va tout éviter. » « Non. » « Mais la paix de Dieu, avec sa gloire, nous amène à passer à travers les choses. » « On n'éviterait pas les situations. » « On va passer avec lui à travers. » « C'est la même chose avec la maladie. » « C'est la même chose avec la mort. » « Dieu lui donne une sécurité. » « La seule sécurité qu'on a, c'est en Christ, aujourd'hui. » « Où qu'on vit en 2021. » « Et là, en 2022, on aide encore le Seigneur. » « Pour une autre année. » « La paix de Dieu bannit tous nos craintes, toutes nos inquiétudes. » « On est dans Philippiens 4. » « Philippiens chapitres 4, versets 6 et 7. » « Ne vous inquiétez de rien. » « Je le répète encore. » « Ne vous inquiétez de rien. » « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » « Par des prières, des supplications et avec action de grâce. » « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, cadra vos cœurs et vos pensées en Christ. » « Mais oui, la sécurité est là. » « Notre sécurité. » « On va à Dieu. » « Je me dis tout le temps à Dieu matin. » « Seigneur, c'est toi qui connais le chemin dans lequel tu m'as mis. » « Le chemin que tu as tracé. » « C'est toi qui le connais. » « Il n'y a personne d'autre qui peut m'emmener là. » « Je ne peux pas voyer avec personne que toi, à travers ce chemin de la vie. » « Et c'est simplement par ta grâce que je me rends l'autre. » « Pas par mes propres poignées. » « À qui je peux faire confiance en moi ? » « Que c'est toi qui je peux faire confiance en moi. » « C'est ce que Dieu veut entendre. » « Qu'on lui fasse confiance. » « Que c'est la seule personne sur qui on peut faire confiance. » « Pour n'importe quoi. » « Amis toutes les choses par prière, supplications et actions grasses. » « Parce qu'à tous les fois dans la journée qu'on rend des actions grasses, on ne cesse pas de prier. » « À toutes les fois dans la journée. » « Prier sans cesse. » « Tout le temps. » « C'est en remboursant Dieu, en reconnaissant que ce que Dieu fait. » « C'est en remboursant Dieu, c'est en remboursant Dieu. » « À l'époque. » « Dans son 23, dans ce grand somme. » « Le Seigneur est compagnie. » « Le Seigneur est compagnie. » « Je ne manquerai de rien. » « Il me fait reposer dans les mers porturaires. » « Il me dérive vers des eaux paisibles. » « Il raconte mon âme. » « Dieu m'emmène dans une place, dans son sanctuaire. » « Dieu nous emmène dans son sanctuaire. » « C'est là qu'on se repose. » « C'est là qu'on a un calme. » « Il nous dirige vers des eaux qui sont paisibles. » « Parce qu'on est la trompe de Dieu. » « Dieu empête en nous par Jésus-Christ. » « Et en nous, nous avons... » « Dieu a mis son sanctuaire dans chacun de nous. » « Le Saint des Saints. » « Verset 27, au chapitre 4. » « Verset 27, au chapitre 4. » « Je demande à l'Étonne d'une chose que je désire actuellement. » « Je prends l'Étonne d'ouvrir votre page. » « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » « Pour contempler la magnificence de l'Éternel. » « Pour admirer son temple. » « Car il nous protégera dans son tabernacle au jour du malheur. » « Nous sommes son sanctuaire. » « Nous sommes son tabernacle. » « Parce qu'il y a l'Éternel. » « Et au verset 8, il dit... » « Dans le verset 20... » « Dans le verset 20... » « Dans le verset 20... » « Parce que... » « En l'Esprit, on est en haut. » « Notre esprit est en haut. » « On marche par l'Esprit. » « On vit par l'Esprit. » « On vit pas par la chair. » « On est connecté par l'Esprit Saint. » « C'est notre lien. » « C'est le lien qu'on a avec Dieu. » « C'est pas l'Esprit Saint. » « L'Esprit de Dieu en haut. » « L'Esprit du Christ en haut. » « Et nous sommes son tabernacle. » « Parce qu'il y a des temples. » « Parce que si on regarde... » « Dans l'Apocalypse... » « Dans la nouvelle Jérusalem... » « On parle du tabernacle de Dieu... » « Qui descend avec les hommes. » « Parce que Dieu va habiter... » « On va descendre avec Dieu ici sur la terre. » « Sur la nouvelle terre. » « Nous sommes les habitations de Dieu. » « Dieu habite avec nous. » « C'est là qu'il y a une sécurité. » « Il faut être ferme dans nos sentiments avec Dieu. » « Il faut être honnête avec Dieu. » « Il faut être sincère avec Dieu. » « Il faut avoir un cœur sincère. » « Un cœur intègre avec Dieu. » « Malgré nos défaillances. » « Oui, on a des défaillances. » « Mais c'est pour ça que la garde de Dieu est là. » « Parce qu'il faut être surger par nos défaillances. » « On n'a aucun salut. » « Dans le cas de la sienne, au chapitre 3. » « Le chapitre 4, verset 14 et 15. » « Par-dessus toutes ces choses, refaites-vous de la charité qui est un lien de la perfection. » « La paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans votre cœur. » « Colossiens chapitre 3, verset 15 et 14. » « Il faut cultiver la paix. » « Et dans les Éphésiens, au chapitre 4, verset 15 et 15. » « Ne tournez pas là. » « Dans l'Éphésiens, au chapitre 4, verset 15. » « Il dit « Conserver l'humilité de l'esprit par l'église de la paix. » « C'est l'amour que Dieu dépend de nous qui nous lie ensemble. » « C'est le lien de la perfection. » « C'est par l'amour de Dieu. » « Quand il dit « C'est ailleurs. » « Mais par-dessus toutes ces choses, refaites-vous de la charité. » « La charité, c'est l'amour de Dieu. » « Qui est le lien de la paix, le lien de la perfection. » « L'amour de Dieu. » « Il faut cultiver la paix entre nous. » « Rechercher par-dessus toutes choses la paix à n'importe quel prix. » « Transmettre la paix à n'importe quel prix. » « La féminité, le pardon, la réconciliation et la repentance. » « On oublie la repentance. » « C'est ce que Jean-Baptiste est venu avant pour introduire Jésus. » « Le baptême de la repentance. » « C'est une chose que beaucoup oublient. » « Parce qu'on vit dans un temps où on va tolérer toutes sortes d'affaires. » « On vit. » « Parce qu'il y a des vraisités. » « Il faut se répandre. » « La repentance. » « Parce qu'on est d'accord dans cette chair. » « C'est clair, le péché habite. » « Et c'est par la grâce de Dieu qu'on est sanctifié. » « Par la grâce de Dieu. » « C'est par nous. » « C'est par la chair. » « C'est par l'esprit. » « C'est là qu'on dit là. » « C'est là que Jésus est venu amener la paix. » « C'est Dieu avec nous. » « Il ne faut pas en sorte juste pour la vie. » « Il faut considérer qu'à ça coûtait à Jésus qu'a mis cette paix. » « Qu'est-ce que ça coûtait à Jésus qu'a mis cette paix. » « Qu'est-ce que ça coûtait à Dieu qu'a envoyé son fils ? » « Il ne faut pas juste regarder un enfant qui est emmailloté dans une crèche. » « Qu'est-ce qui représente cet enfant-là ? » « Qu'est-ce qui est-il pour le monde, pour nous ? » « Qu'un jour, on soit dans sa présence, avec une nouvelle terre, sous les niveaux cieux. » « Parce qu'il y a mis en nous la parole de la réconciliation, le pardon. » « Il faut pardonner. » « Il faut pardonner et oublier. » « Cette parole de la réconciliation étant dit, le pardon. » « Examez-vous devant la porte. » « Avez-vous encore des choses que vous avez à pardonner ? » « Il a reçu encore des escolettes, dans l'armoire. » « La porte est fermée. » « Il a ouvri cette porte-là. Sortez cette escolette-là. » « Il faut pardonner à ceux qui vous ont offensés. » « Jésus a dit, bénissez vos ennemis. » « Il faut pardonner. » « Il faut bénir nos ennemis. » « On vit dans des moments qui sont difficiles. » « Mais sans l'appel de Dieu, c'est difficile de se dire tous les matins. » « Faire face au monde dans lequel nous sommes. » « Parce qu'on sait que tout ça va passer en jugement. » « Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui ne mettent pas de jugement en question. » « Et on va dire qu'il n'y a pas de jugement. » « On lui dit, tout le monde va aller au ciel. » « Wow! » « Pas tout le monde va aller au ciel. » « Il va y avoir un petit reste qui va aller au ciel. » « Celui qui a été ferme dans ses sentiments de Dieu. » « C'est Dieu qui va lui assurer la paix. » « Seigneur, Seigneur Jésus, tu es la prince de la paix. » « Et tu es notre paix. » « C'est toi qui assure nos cœurs en tous les jours. » « C'est toi qui fais chaque journée. » « On te remercie, Seigneur, d'être venu pour nous. » « Père Seigneur, tu savais ce qui était la fin de ton ministère sur la terre. » « C'est ton sacrifice sous la croix. » « Et tu as suivi le plan de Dieu. » « Le plan du Père. » « Tu t'as envoyé le plan de Dieu pour amener sa paix. » « Seigneur, on te prie, Seigneur, dans notre vulnérabilité, dans notre fragilité de garder cette paix. » « Parce que c'est par ta puissance, Seigneur, que tu gardes cette paix en nous. » « Que tu nous gardes notre cœur accroché au tien. » « Et on garde nous-mêmes à l'eau, Seigneur, parce qu'on veut ta terre. » « On te prie, Seigneur, qu'on soit pour toi, Seigneur, une inondation de ton amour, dans ton témoignage de ta terre. » « Pour moi, Seigneur, qu'on soit pour toi, Seigneur, qu'on soit pour toi. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. »